Le vrombissement des moteurs s'estampe à peine que vos pilotes se sentent happés par une nouvelle aventure. Mettons les cartes au garage, tous ne passeront pas le contrôle technique, et partons vers les paysages qui ont vu naître le duo de Yoshi et Bébé Mario. A vous les mystères cachés des pleines montagnes et cavernes de Yoshi's Island. Il faudra vous armer de patience, car bien que le jeu ne soit pas réellement difficile à prendre en main, les conditions imposées risquent fortement de complexifier les choses. Vous voilà prévenus. Ce mois-ci, la préparation des segments sera très sommaire. Il ne sera même pas nécessaire d'utiliser les safe states. Cependant, elles sont autorisées si vous souhaitez partir dans les meilleures conditions. Dans un premier temps, passé le niveau didacticiel, il ne nous est d'aucune utilité. Nous n'utiliserons ici que les 4 premiers niveaux, un niveau par segment. Le paramétrage de Visual Boy Advance n'a plus de secret pour vous grâce à la vidéo règle. Le jeu est lancé, choisissez Single Player, puis Yoshi's Island. Jusque-là, ça tombe sous le sens. Mais chute-toi, retourne dans tes lignes de dialogue. Non, en fait, reviens, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Le premier segment ne concerne que le premier niveau qui s'appelle « Faire et lancer des œufs ». Gardez ce nom en tête. Vous allez devoir finir ce stage en validant l'une des 3 conditions, à savoir les 30 étoiles, les 20 pièces rouges ou les 5 fleurs. À vous de choisir. Facile, vous vous dites, et jusque-là c'est vrai, mais c'est fini. Vous avez l'interdiction formelle de tuer le moindre ennemi. « Impossible », vous vous dites, et vous avez raison. Nous ferons deux exceptions à cette règle terriblement contraignante. La première sera cette plante carnivore qui vous bloque le passage. Celle du bas, celle-ci et seulement celle-ci, vous pourrez vous en débarrasser. La seconde sera un ajout à la règle globale. Vous n'avez pas le droit de tuer un ennemi, mais vous pouvez le manger pour en faire un œuf uniquement si vous n'aviez aucun œuf à ce moment. D'un coup, le nom du niveau prend sens. Précisons que si vous n'avez pas d'œuf, mais que vous tuez d'une façon ou d'une autre l'ennemi et non le manger, cela ne marche pas. Vous pouvez en revanche les gober et les recracher si cela ne les tue pas. Félicitations, vous venez de parcourir la moitié du premier segment. Si, si, elle est sérieuse. Finissez encore une fois ce niveau, mais avec de nouvelles conditions. Vous allez devoir valider une des deux autres des 3 conditions, là encore celle de votre choix, et cette fois-ci, vous n'avez aucune restriction à respecter concernant les ennemis. Ouais, lâchez-vous ! Le segment 1 est vraiment terminé cette fois-ci, promis. Le premier segment était frustrant ? Attendez de voir le second. Le niveau 2, gare aux toutoubombes, vous attend. Vous ne ferez ce niveau qu'une seule fois. Par contre, vous devez finir le niveau en validant deux conditions. Mais ce n'est pas tout. Dès le tout début du niveau, il y a deux mascasses, une fleur et un monstre fleur de l'autre côté du trou que le chomp, tombé du ciel, vient de faire. Vous allez devoir jeter dans le trou deux ennemis dont les pétales sont jaunes et deux autres dont les pétales sont blancs. Mais comment faire, me direz-vous ? Oui, comment faire ? Gober l'ennemi fleur, recrachez-le dans le trou, faites quelques pas de l'autre côté du trou et revenez. L'ennemi sera revenu, il sera aléatoirement jaune ou blanc. Il n'y a rien d'autre à savoir pour ce segment. Eh bien, dans ce cas, passons au troisième segment. En route pour la grotte des mini-piranhas. Vous finirez ce niveau, mais sans avoir nécessairement rempli l'une des conditions finales. Toutefois, vous allez devoir récolter trois fleurs, neuf pièces rouges et finir avec au moins douze étoiles au compteur. Entre-temps, récupérez cette clé pour accéder au mini-jeu derrière la porte. Yoshi doit renvoyer le ballon à son adversaire. Jetez vous-même le ballon au minimum trois fois. Que vous perdiez ou gagnez n'a aucune importance. Foncez jusqu'à la fin du niveau 3, le quatrième et dernier segment vous atteint. Il ne reste plus que le quatrième niveau pour le quatrième segment, l'antre du gros belixot. Ici, pas de pièces rouges, d'étoiles ou de fleurs à récupérer. C'est un segment baston. Vous allez devoir éliminer tous les belixots que vous rencontrez. Tuez les deux premiers avec la méthode de votre choix. Vous devrez amener les deux suivants à se jeter eux-mêmes dans la lave. Deux autres montent la garde devant une porte bleue. Tuez-les, puis rentrez dans cette porte. Attention, la bleue, pas la rouge. La rouge, c'est pour bientôt. Vous arrivez dans une salle dont les quatre coins sont occupés par une plante piranha. Tuez-les toutes les quatre, puis ressortez. Quel dommage, les deux belixots sont revenus. Ce n'est pas de chance. T'en fais pas un peu trop, là ? Si, mais vous n'avez pas le choix. Éliminez-les à nouveau. Passez la porte rouge, battez le boss, le segment et la run se terminent à l'affichage du score du nid. Les faveurs divines entrent en scène. Les poules réclament encore des œufs. Mais les objets du mois précédent ont stimulé leur intérêt. Pour les contenter, vous allez devoir récolter et lancer le plus d'œufs possible. Mais en prenant compte que tous les œufs ne se valent pas. Récolter un œuf vert rapporte un point, un jaune deux et un rouge trois. Les lancer, pas les perdre, double leur valeur. L'équipe qui atteindra le plus haut score obtiendra les faveurs divines de ce mois de mars. Nous ne le rappellerons jamais assez. Nous essayons autant que possible de répondre à toutes vos questions. Si votre équipe rencontrait un problème, que les membres de cette équipe nous contactent au plus vite afin de trouver une solution. A partir d'aujourd'hui, vous avez jusqu'au mardi, 31 mars, pour transmettre les segments de votre run. N'oubliez pas qu'à la clôture de cette run, une vidéo présentant les Kiranarchi sera mise en ligne au plus tôt, le 31 au soir. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien du vote pour choisir quel sera le modificateur du démaudit. Ça y est, nous sommes convaincus d'avoir fait le bon choix. Ces affrontements en équipe fonctionnent au-delà de nos espérances. Mois après mois, vous portez fièrement vos équipes si hautes en couleurs. Ce mois-ci, c'est un bébé que vous allez devoir porter et passer de Yoshi en Yoshi. Dans cette allégorie, le bébé n'est d'autre que le Sénigaclon. Je vous laisse deviner qui sont les Yoshi. J'ai pas suivi ! C'est eux, c'est ça ? Merci. Merci.